Ok, alors dans cette vidéo, on va s'intéresser à la philosophie de Wittgenstein. Dans la première partie, on va étudier un petit peu sa vie pour essayer de saisir un peu le personnage, et ensuite, on va s'intéresser plus précisément à sa philosophie. Donc, pour commencer, Ludwig Wittgenstein est né le 26 avril 1889 à Vienne, donc en Autriche, dans une famille assez aisée. Son père, Karl Wittgenstein, était un industriel prospère et un mécène des arts. Et Ludwig, lui, c'était le plus jeune de huit enfants. Alors oui, je sais, ça fait pas mal. Au début, il s'est d'abord tourné vers des études d'ingénierie, qu'il suivit à l'université technique de Berlin à partir de 1906, puis à l'université de Manchester à partir de 1908. Et c'est durant ces années qu'il a commencé à s'intéresser au fondement des mathématiques, un sujet qui, petit à petit, va le mener vers la philosophie. Mais la rencontre qui va vraiment changer le cours de sa vie, c'est celle avec Bertrand Russell. Bertrand Russell, si vous ne le connaissez pas, c'est aussi un très très grand philosophe du XXe siècle. Et Russell fut tellement impressionné par l'intelligence et la passion de Wittgenstein qu'il l'a pris sous son aile. Ce qui fait qu'à partir de ce moment, Wittgenstein devint l'élève de Russell à Cambridge. Mais petit changement dans ses plans, vous le savez, en 1914, la Première Guerre mondiale éclata, ce qui bouleversa la vie de millions de personnes, et au passage, celle de Wittgenstein. Alors, bien qu'Autrichien, il s'engagea volontairement dans l'armée austro-hongroise, et il servit sur le front russe, où il fut décoré plusieurs fois pour sa bravoure. Mais alors, le truc très très impressionnant, c'est que, même durant cette période, dans les tranchées, eh bien, il écrivit son premier grand ouvrage philosophique, qui est le Tractatus Logico-Philosophicus. Rien que le nom, déjà, c'est plutôt pas mal. Donc, essayez un petit peu de vous imaginer. Voyez, au milieu des combats et de la boue des tranchées, eh bien, un homme en train de réfléchir à des questions sur le langage et la logique. C'est-à-dire, c'était vraiment pas facile, mais pourtant, c'est ce que Wittgenstein a fait. Et comme ça, au milieu des tranchées, il a jeté sur le papier des idées qui allaient changer le cours de la philosophie au XXe siècle. Et ça s'arrête pas là, parce qu'après, il a continué à travailler sur le Tractatus, même après la guerre, alors qu'il était prisonnier en Italie. Ensuite, après sa libération, Wittgenstein pensait avoir résolu tous les problèmes de la philosophie avec ce fameux Tractatus. Et, comme il pensait avoir tout résolu, c'est-à-dire, c'est quand même pas rien, eh bien, il décida d'abandonner la philosophie et il devint instituteur dans des villages assez reculés d'Autriche pendant quelques années. Donc ça, c'était pour la première partie de la vie de Wittgenstein. Alors, avant de continuer son histoire, on va s'intéresser aux concepts qui sont développés dans ce fameux Tractatus. Mais on reviendra un petit peu à sa vie dans la troisième partie, parce que, sans trop vous spoiler, sa philosophie va radicalement changer, à tel point qu'on parle souvent d'un second Wittgenstein. Mais alors, avant tout ça, on va s'intéresser à ce qu'il dit dans ce fameux Tractatus Logico-Philosophicus qui fut publié en 1921. Donc, on va commencer par l'objectif du livre. En fait, dans cette œuvre, l'idée principale de Wittgenstein, c'est de déterminer les limites de ce qui peut être exprimé par le langage. Parce que, pour lui, eh bien, beaucoup de problèmes philosophiques découlent en fait d'une mauvaise compréhension de la logique de notre langage. Donc, l'idée, c'est qu'en clarifiant cette logique, eh bien, il pensait pouvoir résoudre, ou même plutôt dissoudre, en fait, tous ces problèmes. Mais, qu'est-ce que Wittgenstein entendait par cette logique du langage ? C'est là que les choses deviennent un petit peu plus complexes. Mais alors, vous inquiétez pas, on va essayer de voir les choses étape par étape. L'une des premières choses, c'est que, pour Wittgenstein, le monde est constitué de faits, pas d'objets. Alors, on va prendre un exemple. Imaginez qu'on ait une tasse sur une table. C'est plutôt simple comme situation. Pour Wittgenstein, ce qui constitue un fait, ce n'est pas la tasse elle-même, ou la table. Mais c'est plutôt le fait, précisément, que la tasse soit sur la table. Vous voyez, c'est la relation entre les objets qui comptent, pas les objets eux-mêmes. Ok, donc, ensuite, Wittgenstein affirme qu'une proposition, alors une proposition, c'est une phrase qui peut être vraie ou fausse, eh bien, cette proposition, c'est comme une image de la réalité. Donc, de la même façon qu'un dessin de la tasse sur la table représente le fait que la tasse soit sur la table, eh bien, une proposition, comme la tasse est sur la table, représente ce même fait dans le langage. Mais alors, le truc, c'est que la représentation a ses limites. On ne peut pas tout représenter. Et si vous connaissez une citation de Wittgenstein, vous allez voir où je veux en venir. Parce que c'est là qu'intervient l'une de ses idées les plus célèbres quand il dit « Les limites de mon langage sont les limites de mon monde ». En d'autres termes, on ne peut pas parler de ce qui ne peut pas être représenté dans le langage. Ce qui veut dire que, pour Wittgenstein, beaucoup de questions philosophiques traditionnelles, comme celles sur l'éthique ou la métaphysique, eh bien, ce sont en fait des non-sens. Non pas parce qu'elles essayent de dire quelque chose de très compliqué, mais parce qu'elles essayent de dire l'indicible, ce qui ne peut pas être dit. Et ça, il le résume dans une autre citation très très célèbre du Tractatus, quand il dit « Ce qui peut être dit peut être dit clairement, et ce dont on ne peut parler, il faut le taire ». Donc ça, c'est pour le Tractatus. Et vraiment, j'insiste, mais cette œuvre a eu un impact très important sur la philosophie du XXe siècle. Entre autres, elle a été particulièrement étudiée par les membres du Cercle de Vienne. Alors, le Cercle de Vienne, c'était un groupe de philosophes et de scientifiques qui défendaient une approche que l'on connaît sous le nom de positivisme logique. En fait, en suivant la logique du Tractatus, ils cherchaient à montrer que beaucoup de problèmes philosophiques étaient en fait des pseudo-problèmes qui pouvaient être éliminés par une analyse stricte, logique et rigoureuse. Alors, on pourrait en rester là, mais Wittgenstein lui-même ne fut pas vraiment satisfait de la façon dont son livre fut reçu. Vous voyez, il considérait que beaucoup de ses idées avaient été mal comprises et c'est l'une des raisons qui l'ont poussé plus tard à développer une philosophie très différente. Donc là, on va s'intéresser au second Wittgenstein. Parce qu'après avoir publié le Tractatus, Wittgenstein revint à Cambridge en 1929, après avoir passé donc plusieurs années à enseigner dans des écoles primaires en Autriche. Mais entre-temps, ses idées ont pas mal évolué. Vous voyez, que ce soit ses expériences personnelles ou les discussions qu'il eut avec des philosophes comme Frank Ramsey ou Piero Sraffa, tout ça, ça l'a amené à remettre en question beaucoup des idées qu'il avait défendues dans le Tractatus. C'est comme ça qu'il a développé une nouvelle approche de la philosophie très différente de celle du premier Wittgenstein qu'on avait vu juste avant. Donc, cette nouvelle philosophie, elle a trouvé son expression la plus complète dans une œuvre qui ne fut pas publiée de son vivant et qui s'intitule Les investigations philosophiques. Alors, au cœur de cette nouvelle approche, on va trouver la notion de jeu de langage. Ça, c'est très important, c'est vraiment central. Pour le Wittgenstein des investigations, en fait, le sens d'un mot, ce n'est pas quelque chose de fixe et d'absolu, mais ça dépend de son usage dans la langue. Vous voyez, c'est pour ça qu'il compare le langage à un jeu, où les mots sont un peu comme des pièces qui peuvent être utilisées de différentes manières selon les règles du jeu. On va prendre un exemple avec le mot « jeu » lui-même, « jeu » à J-E-U. Donc, qu'est-ce qui fait qu'une activité, on peut la définir comme un jeu ? Est-ce qu'il doit y avoir des règles, de la compétition, du plaisir ? En fait, il n'y a pas une seule définition qui couvre tous les usages du mot « jeu ». Ce qui relie tous ces usages, c'est ce que Wittgenstein appelle un « air de famille ». C'est-à-dire, c'est une série de ressemblances qui se chevauchent et qui s'entrecroisent. Et ça, personnellement, je trouve que c'est une conception très très intéressante et très très pertinente pour comprendre véritablement ce que c'est que la définition d'un mot. Et cette idée, là, c'est plutôt simple avec la définition de « jeu », mais ça s'applique aussi à des concepts. Si l'on prend les couleurs, qu'est-ce qui fait que quelque chose est rouge dans le langage courant ? Est-ce que c'est une certaine longueur d'onde de la lumière ? Mais d'un autre côté, on ne l'utilise pas vraiment dans le langage courant, la longueur d'onde. Est-ce que c'est une certaine sensation subjective de notre vision ? Là, encore, en fait, dans le langage courant, il n'y a pas vraiment de définition unique. Ce qui fait que quelque chose est rouge, c'est surtout la façon dont on utilise ce mot « rouge » dans différents contextes. Allez, un dernier exemple, les sensations. Vous voyez, quand on dit « j'ai mal », est-ce que quand on dit ça, on se réfère à une sorte de sensation privée à laquelle personne d'autre n'a accès ? Pour Wittgenstein, ça, cette conception, c'est une illusion. La signification de ce « j'ai mal », elle est en fait liée à tout un ensemble de comportements et de pratiques qui sont publiques, comme le fait de grimacer, de crier, de demander de l'aide, ce qui fait qu'avec cette nouvelle conception, cette analyse du langage a des conséquences profondes pour la philosophie. Parce que beaucoup de problèmes philosophiques, selon Wittgenstein, naissent d'une mauvaise compréhension du fonctionnement de notre langage. Quand on est pris dans une image trompeuse, on a l'impression de buter sur un problème profond. Mais si on examine attentivement la façon dont on utilise les mots, eh bien ce problème peut se dissoudre. Et là, on retrouve un petit peu l'objectif du tractatus. Alors concrètement, qu'est-ce que ça peut donner dans un problème philosophique ? Eh bien, si on prend le fameux problème de la dualité entre le corps et l'esprit, c'est-à-dire comment quelque chose de matériel comme le cerveau peut donner naissance à la conscience, qui ne semble pas vraiment correspondre à cette même matière, eh bien, pour Wittgenstein, ce problème, il repose sur une confusion grammaticale. On a l'impression qu'il doit y avoir une sorte de mécanisme qui relie le cerveau à la conscience, mais en réalité, ce mot, la conscience, ce n'est pas le nom d'un objet ou d'un processus, c'est un mot que nous utilisons dans certains contextes, selon certaines règles. Et si on utilise ce mot dans d'autres contextes, qui ne correspondent pas forcément à son usage habituel, dans le langage courant, eh bien, c'est ça qui peut donner lieu à des problèmes. Donc, ce que ça veut dire, c'est que la tâche de la philosophie, ce n'est pas de résoudre des problèmes, mais plutôt de clarifier des confusions conceptuelles qui nous font croire qu'il y a des problèmes à résoudre. Comme il le dit, la philosophie, c'est un combat contre l'ensorcellement de notre intelligence par les moyens de notre langage. Et c'est donc sur cette citation que l'on peut conclure cette petite présentation de la philosophie de Ludwig Wittgenstein. J'espère que ça aura pu vous intéresser et que ça vous donnera envie d'en apprendre davantage. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner, et puis également à lire Wittgenstein par vous-même, que ce soit dans le tractatus ou dans les investigations philosophiques. Et puis, je l'espère, à bientôt dans une prochaine vidéo.